Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, pour certains ici, on nous parle de mains tendues. On nous parle de personnes qui vont venir un peu, voyez, comme vous apporter de l'aide pour vos projets. D'accord ? Mais on nous parle aussi pour moi de situations pour certains où on a comme une affaire d'héritage, des choses comme ça, de succession à régler avec la famille. Et là, on dit, bon, oui, cette histoire, elle va s'apaiser. Peut-être que là, en ce moment, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quelque chose qui s'apaise. D'accord ? Donc, on ne désespère pas parce que pour certains, on voit que c'est quelque chose qui vous rentre. Et c'est à l'heure déjà, si on a perdu quelqu'un, et puis en plus, il y a la guerre, tu vois, à la maison. Ouais, c'est sûr, ça ne fait pas super plaisir. Mais ici, on nous dit, hop, reste calme, ça va venir. C'est en train de se régler, là. D'accord ? Donc, dans les prochains temps, là, ça ira, on ne nous dit pas, ça traîne, donc c'est que ça ira assez vite. Donc, ça ira assez vite, du coup, et tu vas pouvoir sortir de cette histoire. Ouais. Tu vas pouvoir basculer vers autre chose, parce que pour certains, ouais, ça fait mal, en fait. Ouais, ça fait très mal. Mais ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que, tu sais, c'est comme si, bon, imagine, on est censé séparer une maison en 25. Ouais, il y en a plusieurs, peut-être, ou bien un seul, qui dit, ah ben non, moi, je ne veux pas qu'on sépare en 25, parce que, de telle manière, de telle façon, ce n'est pas grave, ne t'énerve pas. D'accord ? On parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est comme si, tu sais, on nous dit, la personne, peut-être, qui bloque, hein, la démarche, c'est qu'elle est un peu amère, tu vois, elle est un peu amère, elle a pas mal de blessures, alors, oui, tu vas me dire, ce n'est pas une raison pour agir comme ça, je suis d'accord, mais c'est sa façon à elle, tu vois, comme de laisser sortir, peut-être, son mal-être, c'est sa façon à elle, de laisser sortir un peu, le côté, je ne suis pas contente, je ne suis pas contente, mais toi, tu ne focalises pas dessus. Essaye de rester, tu vois, plus proche que possible, ou, ouais, avec les personnes que tu aimes, tu vois, bon, c'est la famille, on est censé les aimer, bon, des fois, il se passe des choses, tu vois, on dit avec le temps, tu vois, cette personne, elle va s'apaiser, d'accord, et de toutes les façons, votre histoire, elle sera réglée dans pas longtemps, donc pour ceux qui sont coincés, ça peut être aussi un divorce, hein, ouais, ça peut être ça aussi. Pour ceux qui sont coincés, vous voyez, comme dans une affaire de famille, héritage, divorce, une succession et des trucs comme ça, et celui-là veut pas vendre, et l'autre veut vendre, donc, ça va se régler, là, la personne, elle va se calmer, d'accord. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation où on a l'impression que, ben, vous savez déjà qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas forcément francs-jeux, alors bon, oui, peut-être dans la famille, s'il y a une succession, un truc comme ça, de toutes les façons, oui, il y a la guerre, d'accord, il y a la guerre, mais toi, on te demande de continuer à suivre ton intuition, tu sais, peut-être qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui essaient de, ouais, ils sont, ah ben, ils sont peut-être un peu rusés, ces personnes, tu vois, et c'est comme si elles disaient, tu vois, en gros, imagine, on a une boîte à bijoux, tu vois, à partager, on a aussi une maison, imagine, on est à neuf, oui, celui-là te dit, moi, je veux prendre cinq bijoux, non, il y en a neuf, tu peux pas en prendre cinq, Bernard, tu vois, mais c'est ça, en fait, on parle vraiment, pour moi, de personnes où vous savez un peu qu'elles vous connaissent, d'accord, et comme je te connais, je me dis, non, 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 toi, comme t'es une personne douce, comme t'es une personne, tu vois, bienveillante, comme t'es une personne gentille, alors du coup, tu vas me laisser faire un peu ce que je veux, tu vois, cette personne, elle est dans cette optique-là, et c'est pour ça, j'ai envie de dire qu'elle va essayer peut-être de tirer sur la corde, c'est pour ça qu'elle va essayer un peu, tu vois, de regarder si tu lâches pas un peu pris sur ce qu'elle veut, mais non, on nous dit, d'accord, elle va accepter que c'est pas forcément comme ça, elle va accepter aussi que, ben, c'est pas elle qui décide, si on est à neuf, on décide à neuf, mais, enfin, il essaie quand même, tu vois, on sait jamais qu'il ne tente de rien à rien, peut-être que c'est ce que la personne, elle se dit, mais toi, tu ne dois pas te laisser aller, tu vois, déjà à ces énergies un peu basses, parce que là, tu es en train d'essayer de guérir, alors soit de cette relation dont tu es en train de te séparer, soit, tu vois, de cette perte, parce que, ben, s'il y a héritage et des trucs comme ça, ça veut dire qu'on a perdu quelqu'un, on vous demande comme d'essayer de vous focaliser sur vous, sur ce que vous ressentez, sur votre guérison, peut-être même votre deuil, vous voyez, pour certains, parce que, tu vois, ça, c'est juste des coups, tu vois, un peu à nous ralentir, des coups à nous mettre mal, mais regarde, derrière, on a la lumière, on a l'épanouissement, donc ça veut dire que tu vas sortir de ce genre d'énergie, tu vas sortir, tu vois, un peu de, allez, de toutes ces histoires qui peuvent énormément te prendre la tête et puis tu vas te retrouver ailleurs, d'accord, on a la réussite, donc, même si, vous voyez, il y a un procès qui semble, vous voyez, peut-être mal engagé ou une succession, un héritage, un truc comme ça qui traite, tu vois, ça semble mal engagé, ne t'inquiète pas, c'est juste que la personne en face fait une petite crise, elle va redescendre, il y a la réussite, donc, du coup, c'est qu'on va réussir à se mettre d'accord, ok, c'est vraiment ça. Ici, pour certains, on passe à une autre histoire, d'accord, on nous montre, vous voyez, comme une situation où il y a un peu une personne, on va dire comme superficielle, d'accord, une personne qui ment un peu, en tout cas, qui essaie de vous mentir pour certains, d'accord, on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui, tu sais, imagine, bon, peut-être c'est quelqu'un qui t'appréciait beaucoup, mais tu sentais, tu vois, comme le côté un peu, toi, tu vas me la mettre à l'envers, on a l'impression ici, vous voyez, qu'il y avait comme un projet d'engager avec cette personne ou comme quelque chose que vous étiez censé mettre en place avec elle et que cette personne, peut-être, elle a décidé de ne plus forcément le faire, tu vois, je n'ai pas envie de le faire finalement, mais plutôt que de te dire, je n'ai pas envie de le faire, ben, elle va, elle va se manifester, mais avec du retard, tu vois, on a comme une situation où on a l'impression, et le pire, c'est qu'on a l'impression que ce n'est même pas contre toi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas te vexer en disant non, donc du coup, elle se dit, tu vois, plutôt que de te dire non, on a l'impression qu'elle te connaît, cette personne, bien, ici, on parle d'une personne de la famille, ok, d'accord, c'est pour ça qu'elle te connaît aussi bien. On a l'impression ici que pour certains, vous avez comme un projet à mettre en place, d'accord, avec une personne de la famille et comme quelqu'un pour moi qui veut se rétracter, d'accord, comme si elle n'a plus envie de faire le truc, elle n'a plus envie d'aller dans cette direction, mais plutôt que de te dire, ben, moi, je n'ai pas envie de faire le truc ou, tu vois, ou j'ai peur qu'on ne s'entende pas, j'ai envie de dire, un peu sur le long terme, elle tourne autour du pot, elle ne vient pas forcément te dire des choses, mais ici, avec du retard, elle va venir te dire des choses, d'accord, on parle réellement pour moi d'une situation, tu vois, où on a l'impression que c'est quelqu'un qui a essayé de t'embobiner, on a l'impression ici que pour certains, c'est quelqu'un qui a essayé de vous embobiner, comme une personne, vous voyez, on l'a dans deux situations, je vais t'expliquer, on a une personne pour moi qui essaie de t'embobiner, alors en mode, on était censé, peut-être censé faire un projet entre frère et soeur, votre mère et père, fille et fils, comme vous le souhaitez, et du coup, on a l'impression ici que c'est comme si ça ne convenait pas à cette personne, tu vois, ce qu'elle était censée mettre en place, ou ce qu'elle était censée donner, tu vois, ici pour mettre le projet en place, donc du coup, hop, je me rétracte, je n'ai plus envie, je ne vais pas venir t'expliquer, parce que du coup, je te connais, limite, tu vas me sortir des choses que je n'ai pas envie d'entendre, donc du coup, elle traîne, d'accord, on a l'impression que c'est juste comme si toi, tu fais le projet, et puis moi, je récupère un peu les sous, tu vois, qui sont derrière, c'est un peu ça, c'est un peu sa façon de voir les choses, ben, ce sera non, hein, on vous voit de toutes les façons, sentir, pour moi, c'est comme si c'est quelqu'un que vous avez déjà senti, que c'était une personne, tu vois, ouais, je sais que je vais me taper tout le travail, et puis toi, tu seras là un peu en train de te tourner les pouces, non, c'est non, d'accord, c'est vraiment ça, donc si vous devez vous imposer un peu dans cette situation, ben, faites-le, d'accord, parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation, c'est quelqu'un qui se dit, t'as besoin de moi, t'as besoin de moi pour mettre ton projet en place, si je suis pas là, en vrai, tu vas pas faire de projet, mais elle croit quoi à cette personne, tu peux faire ton projet seul, et de toutes les façons, tu vas le faire seul, d'accord, tu te laisses pas, j'ai envie de dire, comment porter, ou m'embobiner, ou ralentir par ce genre de situation, parce que pour moi, ici, on a l'impression, tu sais, c'est comme si on te voyait comme quelqu'un qui avait trop d'ambition, tu vois, donc comme t'as trop d'ambition, donc on se dit, ah ben non, tu sais, ah, tu vas trop loin, ou tu vois trop gros, et ce sont ces peurs à elle que cette personne, tu vois, essaie de projeter sur toi, et ce qui fait que cette personne, tu vois, elle peut un peu te ralentir, donc là, on nous parle de la famille, hein, ouais, alors peut-être aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a demandé de te rendre un service, écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service, parce que je peux pas me déplacer, ou je peux pas faire ci, et la personne, tu vois, elle risque de tout simplement pas te rendre le service, sans forcément te donner d'explication aussi, et que tu vas te retrouver, tu vois, mais pourquoi, tu vois, au dernier moment, ben c'est un peu ça, en fait, c'est un peu ce qui entraîne, c'est ce qui arrive, là, hein, ouais, elle va pas te le dire, elle va juste chercher des excuses, on a l'impression ici, tu vois, qu'il y a de la jalousie ici, hein, dans la famille, d'accord, ça peut être la belle famille aussi, attends, on sait jamais, tu vois, mais ça peut être ça, on a vraiment l'impression ici, ah non, moi j'ai pas envie de t'aider, tu es comme une personne qui dit oui, 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 mais au final, rien d'insiré, en gros, tu vois, c'est un peu ça, mais bon, c'est pas grave, toi, tu continues à faire ta route, si cette personne, elle pense que tu ne vas pas réussir à mettre ton projet, j'ai envie de dire, en place, parce qu'elle est pas là, ben, elle va bien se mettre le doigt dans l'oeil, parce que toi, tu vas quand même avancer, on sent que tu es déterminé, on sent que t'as envie, donc même si, tu vois, ça passe pas par cette personne, ça passera par une autre, et tu auras, d'accord, ce que tu désires, mais ça, ça, ça a quand même une autre connotation, en tout cas, une autre, un autre sens, cette définition, parce qu'ici, on vous demande, vous voyez, comme d'essayer de sortir, tu vois, du côté où s'il y a des choses que je peux faire seule, je vais les faire seule, plutôt que de demander de l'aide, tu vois, à certaines personnes, mais pour certains, ici, ça va vous permettre, vous voyez, comme de vous tourner vers des personnes peut-être beaucoup plus positives, des personnes beaucoup plus enjouées, d'accord, parce que pour moi, on a l'impression que dès le début, la personne, elle n'avait pas forcément envie de le faire, tu vois, comme si elle le faisait un peu forcée, d'accord, mais ça va te permettre aussi, tu vois, comme de valider certaines de tes intuitions, je savais qu'il y avait un truc avec cette personne, tu vois, qu'elle n'avait pas forcément envie, qu'elle était peut-être dans le vice, qu'elle était peut-être dans le mensonge, et qu'elle m'a dit oui un peu pour me faire plaisir, ou juste parce qu'elle n'arrivait pas forcément à me dire non, mais ça va vous permettre aussi, vous voyez, de, tu vas passer à autre chose, comme ça, tu sais, la prochaine fois, ben, même si c'est la famille, je ne veux pas te demander quelque chose la prochaine fois, et puis c'est réglé, et puis moi, je continue ma vie, tu vois, c'est vraiment ça, mais ici, il ne faut pas, tu vois, que je tombe dans des énergies un peu de malchance, et puis que c'est bien fait pour moi, ou que, non, 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 tu as d'autres façons de faire les choses, et on a l'impression aussi, tu vois, un autre sens à la situation, ça bloque par une personne, tu passes par une autre, tout simplement, je ne vais pas me faire mal à la tête, je ne vais pas commencer à me faire peur, je ne vais pas commencer à ralentir, tu vois, mes envies, mes projets, juste parce que la personne, elle a décidé de se rétracter, tu continues et tu fais tes choses, d'accord, parce que pour moi, tu vas trouver d'autres solutions, ici, on a des prises de conscience qui vont vous permettre de voir que dans certaines situations, il y a d'autres solutions, vous voyez, un peu à vos problèmes, d'accord, problèmes, j'y vais fort, hein, en apparence, hein, petit retard, petit contre-temps, on va dire, tu vois, c'est un peu ça, ok. Ici, on vous demande aussi, vous voyez, comme pour certains, d'accepter, d'accord, il y a une prise de conscience qui va vous y aider, là, d'accepter le fait qu'on est bloqué, tu vois, dans une dépendance, d'accord, on a une dépendance affective et on a l'impression que vous avancez vers le futur, mais vous avancez vers le passé, tu vois, ce qui n'est pas forcément super clair, je vais essayer d'imager le truc, tu es censé faire des pas en avant parce que tu as vécu quelque chose de pas super agréable avec une personne et on a l'impression que tu pars vers ton avenir avec les mêmes paramètres, avec les vieilles pensées, tu vois, concernant cette personne du passé et ça, ça risque de te créer un peu des blocages, mais là, on nous montre, il y a une prise de conscience qui va te permettre, tu vois, de prendre conscience de ça et puis de te battre un peu contre, tu vois, ces blessures qui essaient de t'enchaîner et qui essaient de te faire faire du surplace, ouais, c'est vraiment ça, il n'y a pas de honte à avoir, on sent ici, vous voyez, pour certains qu'on est beaucoup dans les regrets, qu'on est beaucoup, tu vois, à se dire, moi, si je savais, je n'aurais pas croisé cette personne et si je savais, je ne serais pas tombée dans son jeu, mais bon, c'est déjà fait, tu vois, rester, tu vois, à sortir ce genre de parole, même si on s'en veut, donc peut-être, ici, on nous dit, il faut juste se pardonner, parce que même si on, tu sais, bon, ce n'est pas évident, mais continuer, tu vois, à sortir ce genre de parole, c'est nous faire du mal à nous, en fait, parce qu'ici, pour certains, on a l'impression, tu vois, ce qu'on veut, c'est des excuses, ce qu'on veut, peut-être, c'est une explication, ce qu'on veut, c'est comprendre, tu vois, comment les choses se sont passées, pourquoi les choses se sont passées, ça ne sert à rien d'essayer de chercher des réponses avec le mental, parce qu'ici, on va s'enfoncer, vous voyez, dans nos doutes, on va s'enfoncer un peu dans nos illusions, et ça ne nous aide pas forcément à avancer, on vous dit, il y aura une prise de conscience qui va vous permettre de comprendre pourquoi cette personne, elle agit comme ça, pourquoi, j'ai envie de dire, cette situation, elle est arrivée, tu vois, à ce point peut-être de non-retour pour certains, et puis comme ça, vous pourrez avancer, vous voyez, pour aller de l'avant, ici, on attend un verdict, tu vois, comme pour un divorce, pour un jugement, quelque chose comme ça, et on a vraiment l'impression que, tu sais, c'est comme si on était en plein bras de fer, là, tu vois, en ce moment, mais ce n'est pas grave, n'ai pas peur, d'accord, continue à te focaliser sur ton avenir et pas forcément comme entrer dans le jeu de cette personne comme tu faisais dans le passé, parce que c'est ce qui fait ta force, le fait, tu vois, comme de prendre conscience des choses, de réaliser que c'est une personne peut-être qui est dans la négativité, une personne pour moi qui n'est pas là, j'ai envie de dire, pour qu'on se sépare à la merde, mais plus pour faire un bras de fer, tu pourras plus vite sortir de ça, donc tu la laisses se battre seule au final, tu vois, comme ça, elle va s'épuiser et puis elle va te laisser tranquille, et puis comme ça, tu pourras sortir, de toutes les façons, ici, tu pourras sortir de cette histoire assez rapidement, de toutes les façons, ici, tu vois, il y a le verdict qui arrive, d'accord, le verdict va vous permettre comme de repartir sur de bonnes bases, et puis pour certains, ici, on sent qu'il risque d'y avoir des blocages, donc si vous avez demandé quelque chose, peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez, vous voyez, lors de ce divorce ou de cette séparation, d'accord, et je pense que c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut qu'on reste fort, pour ça, tu as la possibilité peut-être de repartir et d'essayer à nouveau, mais prends un temps de pause avant de voir ce que tu veux, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas du tout, vous voyez, ce sera vraiment selon les situations, d'accord, mais restez fort là, ouais, restez fort, pardonnez-vous, c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait mal, mais je dois pas m'arrêter dessus parce que, ben, c'est ce que cette personne, elle est, mais c'est comme ça, tu vois, qu'elle peut un peu, ah, je vais te piquer, ah, ceci, ah, cela, bon, des trucs inutiles, quoi, tu vois, tu connais, c'est un peu ça. Voilà, ici, on sent qu'en ce moment, vous êtes comme en train de douter des messages que vous recevez, on a l'impression ici que vous ressentez comme le besoin de bouger, tu vois, je vais bouger, je vais me retrouver ailleurs, je vais me retrouver dans un autre environnement et tout et tout, et que c'est un peu complexe en ce moment, c'est comme si ici, on sent qu'il faut que j'aille tel endroit ou il faut que je pose tel démarre, il faut que j'aille dans ce lieu ici pour regarder ce que ça donne, mais on a l'impression ici qu'il y a un truc qui nous retient, ici, on nous dit, il faut juste faire le choix d'y aller, tu vois, tu sais pas forcément, tu vois, si tu vas faire le voyage, pour rien, imagine, tu pars visiter un truc, tu sais pas si ça va te plaire, mais fais quand même le déplacement, comme ça, tu sors de cette confusion, de ces doutes, prends le temps d'abord de regarder s'il est bien, il te plaît, prends le temps de regarder si l'entreprise te plaît, tu vois, admettons que ce soit au niveau pro, avant, tu vois, de signer ou avant de décider de te lancer dans un truc, d'accord, parce qu'on parle réellement pour moi de situation où on sent que, tu sais, comme les choses ont bloqué pendant longtemps pour nous, il se peut qu'une opportunité se présente, on nous dit oui, il se peut, bon, une opportunité va se présenter et du coup, on va se dire, ah, voilà, 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 je prends l'opportunité et au final, ben, dans cette opportunité, peut-être qu'il n'y aura pas forcément grand-chose de positif pour nous, d'accord, c'est vraiment ça, donc regardez un peu ce que vous souhaitez, que ce soit pour une maison ou pour un travail, je regarde si ça me convient, je regarde si ça va dans mon sens, c'est même pour une invitation ici, parce qu'il y a du mouvement, tu vois, ça peut être juste la famille, les amis, tu vois, ça peut être un truc aussi au niveau sentimental, mais on ne nous parle pas, tu vois, de toutes ces choses, on nous dit juste un déplacement qu'on a à faire, donc là, bon, j'interprète, tu vois, c'est un peu ça, donc hop, je reste zen, je reste calme, je me demande, hein, si c'est un truc au niveau sentimental, est-ce que j'en vis, tu vois, j'en vis, si j'en vis, j'y vais, si j'ai pas envie, j'y vais pas, point, c'est la même chose au niveau pro, il y a une opportunité qui se présente, d'accord, je regarde si c'est en accord avec moi ou pas du tout, ou est-ce que je suis un peu en train de le faire sur un coup de tête, parce que justement, tu vois, ce que je veux prendre du temps avant de se manifester, je prends le temps de mettre les choses en place, tu vois, et puis ça va nous empêcher de nous retrouver, on va dire, dans des situations un peu complexes, parce que pour certains ici, quand on disait tout à l'heure, on doute des messages qu'on reçoit, c'est comme si on t'avait déjà dit, il y a quelque chose qui va se débloquer pour toi, ou il y a quelque chose qui arrive pour toi, mais comme tu vois que ça prend du temps, tu vois, à venir, donc c'est comme si on était prêt, hop, je change mes plans, je pars vers autre chose, ça prend trop de temps, j'ai besoin de renouveau, tu vois, et si cette impulsivité, comme on nous montre ici, qui peut justement, comme nous mener, peut-être à des voies un peu sans issue, ou à des relations, tu vois, sans avenir, c'est un peu ça, ouais. Donc, ici, on nous parle de renouveau, donc pour moi, c'est que les choses vont changer, en ce moment, on sent qu'il y a pas mal d'histoires quand même autour de vous, pas mal de choses qui font que, oui, on est submergé, quoi. C'est vraiment ça. On est comme, tu vois, dans une petite période de crise, mais on nous dit, tu vois, dans toutes ces situations un peu complexes, il y a des cadeaux, il y a des opportunités, il y a des coups de chance, il y a des solutions, vous voyez, qui vont se manifester. Ce que tu dois faire, c'est être honnête et sincère avec toi-même, rester la personne que tu es, rester, tu vois, sur ce que tu as en tête, sur ce que tu veux faire, tu vois, bon, t'as ton lit barbite, après, si tu veux changer d'avis, mais reste sur ce que tu veux faire, d'accord, continue à avancer dans la direction de tes envies et les choses vont se manifester. Pour certains, ici, on nous parle de mission de vie, tu vois, donc ça veut dire peut-être qu'on a trouvé, ça veut dire que peut-être depuis un petit moment, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut mettre en place. Ça peut être, tu vois, dans le prose, ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à une histoire d'amour, ce qu'on veut construire, tu vois, dans notre vie de manière générale. Ici, on nous demande, vous voyez, comme de faire preuve de sagesse, je regarde avant, tu vois, si c'est ce que je veux, si c'est en accord avec moi. Pour certains, ici, on a une histoire, tu vois, qui risque de, ça va nous faire un peu douter parce qu'on a l'impression ici que vous trouvez votre voie professionnelle et il y a une personne, vous voyez, qui décide de venir vers vous et qui vous propose des trucs de fou au niveau sentimental, tu vois. Viens, on fait des gosses, viens, on se marie, viens, on achète une baraque alors que vous, vous êtes focalisé sur autre chose. Donc, là aussi, tu vois, je prends le temps, d'accord, je prends le temps de regarder comment j'avance, je prends le temps de regarder si c'est en accord avec moi, je prends le temps de regarder si ça colle avec mes projets ou pas du tout avant de faire mon choix. D'accord ? Parce que là, ici, il y a pas mal de situations pour moi qui vont se retourner. Alors, pas forcément, vous voyez, comme on les attend, mais on parle réellement pour moi de situations où juste on se donne un temps de pause, un temps de réflexion, tu vois, avant chaque décision. C'est important. D'accord ? C'est important. De toute façon, on a la sagesse chez vous. On a aussi, vous voyez, comme cette situation où on a l'impression ici qu'on peut avoir, vous voyez, au niveau des finances, un peu des contrariétés, des petites choses qui vont un peu nous agacer, tu vois, un peu sur le chemin. Hop, 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 on reste calme, d'accord ? C'est pas parce que la facture était censée sortir le 4, c'est sorti le 6 que je dois me mettre dans tous mes états. Mais c'est des petits trucs comme ça pour certains. Mais on a l'impression que ça peut, vous voyez, comme vous mettre dans tous vos états, vous voyez, comme dans tout le reste de votre vie, vous voyez, c'est là qu'on doit se maîtriser. On a l'impression ici que le financier prend une grosse place chez vous. On a l'impression que, de toute façon, on a besoin peut-être pour mettre nos projets en place, pour mettre les enfants à l'abri, pour partir, tu vois, et faire des choses. Donc, on a l'impression qu'en ce moment, vous êtes très, très, très attentifs à tout ça. Pour moi, vous faites bien. Mais t'inquiète pas, tu vois, même si, j'ai envie de dire, il y a des choses qui arrivent un peu sans prévenir. Regarde, on n'a pas de crise. C'est toi seulement, tu vois, qui a la crise, c'est à l'intérieur. Si j'arrive à me recentrer, si j'arrive à rester calme, je vois que non, je suis dans une période abondante. Bien au contraire, tu vois. Oui, il y aura toujours des petits imprévus, toujours des trucs qui prendront peut-être du retard, tu vois. Mais on n'a pas de situation dramatique. Bien au contraire, tu vois, ici, on a l'abondance. Donc, pour ceux qui se demandent, tu vois, si, ben non, est-ce que je vais me noyer ? Non, tu ne vas pas te noyer, même si tu peux flotter, tu vois. Même si tu es à la mer, tu peux flotter, tu fais la planche, tu vois. Ah, mais tu ne vas pas te noyer. Non, non, non. Tu es dans une période abondante. D'accord ? Donc, tu peux rester calme, tu peux rester zen, tu peux avancer, tu vois, un peu à ton rythme. Tu peux faire des choses, j'ai envie de dire, que tu aimes. Parce qu'ici, on nous parle de passion. Donc, on a l'impression ici que pour certains, c'est comme s'il y a des choses qui nous faisaient envie en ce moment. Et puis, on se demande, est-ce que je peux me permettre ? Tu vois, j'ai une idée, j'ai envie de mettre cette idée-là en place. Est-ce que je peux me permettre ? Parce que j'ai peur, tu vois, de me faire du mal, tu vois, au niveau des finances. Hop ! Tu n'es pas obligé, tu vois, de faire gros, tu fais petit et tu regardes, tu vois, est-ce que ça donne un petit plaisir. J'ai une passion, peut-être, écoute, j'aime bien faire du vélo. Je vais regarder si je peux me trouver un petit vélo pas cher, tu vois. Je ne suis pas obligé de taper dans des gros VTT automatique, tu vois, pour que je puisse me faire plaisir. Non, non, non. Juste à mon rythme. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression ici que pour certains, on est un peu en train de tourner en rond. Et même par rapport à certains projets, tu vois, c'est comme si on se demandait, est-ce que réellement, on pourra les mettre en place ? Est-ce que réellement, ça va fonctionner ? Est-ce que réellement, ça va donner quelque chose ? Ben, là aussi, tu vois, petit à petit, tu n'es pas obligé. Imagine, moi, je ne sais pas, tu dis bon, je vais faire ce projet, mais il me faut tant. Ben, regarde ce que tu peux mettre déjà, tu vois, en place avec ce que tu veux. Et puis par la suite, tu vois, tu verras si tu peux faire plus gros. Mais va à ton rythme et tu verras que ça va beaucoup mieux se passer que si tu te forces à faire des choses, des choses qui te mettent un peu en déséquilibre. Et puis après, oh là là, je suis en train de stresser parce que finalement, ben oui, j'ai mis mes sous dans ça, j'ai fait des trucs, j'ai fait des trucs et puis ça ne fonctionne pas, tu vois, je serai dans tous mes états. Procède comme toi, tu vois, tu es à l'aise, hein. De toutes les personnes, on a la sagesse ici pour certains, donc pour moi, vous saurez gérer les choses. Le seul truc, avant de prendre une décision, je me pose, je me demande est-ce que j'en ai besoin maintenant ou est-ce que je peux faire d'une autre façon ? Je ne peux pas, ok, je prends. Je peux, ok, je vais regarder comment je peux le faire différemment, tout simplement, d'accord ? Mais ça va bien se passer ici, c'est bien engagé quand même. Même si, bon, il y a toujours des petits trucs complexes, mais ça va bien se passer quand même, d'accord ? Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.